Et nous accueillons tout de suite Anne-Claire Coudray et Harry Roselmac. Merci le gars. Ça va ? Bonsoir. Bonsoir Harry, ça va ? Ça va et toi ? Très bien, merci. Merci d'être venu. On est content. Voilà ces applauses là, quand on les voit. On est content de vous voir tous les deux. Oui, en plus, je viens de voir, on a un accoudoir pour deux. Ce n'est pas un fauteuil pour deux, c'est un accoudoir pour deux. Mais on se partage déjà le dimanche soir. Il n'y a pas de soucis. Ça, c'est déjà un truc très gênant quand on le partage avec un inconnu au cinéma. Dès qu'il enleve le bras, on essaie de le prendre vite. Et on ne peut lâcher. Harry, très content de vous voir. Anne-Claire aussi. Je suis très, très, très heureux de vous avoir. Alors, comment vous avez organisé votre binôme, tous les deux ? C'est lui qui donnera le dernier mot. Et moi, j'ai dit le dernier mot. Donc, les réponses sont là et la valide est là. Non, non, non. C'est ça l'idée ? Non, non, il n'y a pas tout. Non, on fait comme on peut, en fait. Quelles sont les spécialités de chacun ? Alors, justement, on était en train de se dire qu'on était assez généralistes, tous les deux. C'est-à-dire que c'est... Mais on a des bons jokers. Je suis peut-être un peu plus scientifique et toi, un peu plus... C'est pour moi très littéraire. Très littéraire. On espère que ça va aller... Il ne faut pas que je dise ça parce que si on tombe sur une question littéraire... On va voir, j'espère. En tout cas, on va essayer d'aller le plus loin possible pour la fondation du patrimoine. C'est important, donc merci encore d'être là ce soir. Et on va essayer d'aller le plus haut dans cette pyramide des gains. Cette pyramide, vous la connaissez ? Elle est quand même pas mal changé depuis que je suis venu à la dernière fois. Ça a changé aussi. Enfin, il y a quelque chose qui a changé. Il y a moi qui a changé. Oui, bien sûr, j'ai fait une petite teinture. Bien sûr. Cinq questions qui vous amènent au premier palier de 1 000 euros. Le deuxième palier, il est à 24 000. Et le troisième palier, Anne-Claire, Harry, il est à combien ? Le troisième, il est à 1 million. 1 million d'euros. C'est l'objectif. Anne-Claire, elle est venue pour ça. Elle m'a dit, à moins de 1 million d'euros, je ne joue même pas. On a 4 jokers pour vous, on a un 50-50. Ça enlève deux mauvaises réponses. On a l'appel à un ami, on a l'avis du public et on a le feeling de Camille. Qui est un ami aussi. Merci, Harry. Moi, j'espère. Mais qu'est-ce que je vais pouvoir vous apporter comme réponse à tous les deux ? J'espère pouvoir vous aider à un moment donné, vraiment, et vous amener le plus haut possible. On y va, on joue ensemble ? Allez, on joue à qui veut gagner des millions. C'est parti, on y va. Alors, voici cette première question. Cette première question, elle vaut 100 euros. 100 euros, c'est parti. Voici la question. Le père de Charlemagne avait pour nom Pépin, le donc. Pépin, le alors, Pépin, le enfin, ou Pépin, le bref. Bon, oui, on va écourter le suspense. Oui, on peut faire bref. Voilà, on peut faire bref. Je suis d'accord. On peut faire bref ? Allez, on y va, c'est parti. C'est notre dernier mot. Oui, c'est bon, c'est la réponse D. Bien joué. On aimerait que ce soit les questions à 300 000, ça. Bien sûr, je sais, je sais, je peux même à votre place, évidemment. Mais c'est la question à 100 et on va découvrir la question à 200 euros. Complétez le titre de ce célèbre roman d'Ernest Hemingway. Ça, c'est pour moi. Vous voulez du littéraire ? On l'a eu. Pour qui sonne le maigle ? Pour qui sonne le glau ? Pour qui sonne le glau ? Ou pour qui sonne le gland ? Bon, alors, pour qui sonne le glau ? Et c'est le dernier mot. Et c'est le dernier mot. Bien sûr. C'est évidemment la réponse C. Bonne réponse. Il est serein. Ah ouais, non, c'est... C'est incroyable. Non, mais on s'est partagé le stress. Oui, c'est ça. J'ai pris 90%. Harry, il est genre, mais il est en serein complet. Bon, pour le moment, on joue avec la question à 300 euros. La voici. Depuis 2010, en Floride, on peut visiter un parc d'attractions consacré à l'univers de Harry Potter, de Harry Roselmac, de Aristote ou de Harry Habitant. Bon, par élimination. Oui, par élimination. Mais je crois qu'il y a un parc d'attractions consacré à Jésus. Mais heureusement, Jésus n'est pas dans les propositions. Il n'est pas dedans. Non, mais tout va bien. Mais je crois aussi qu'il y en a un qui est en train de s'ouvrir à Orlando consacré à Harry Roselmac, je crois. Où il y a un parc d'attractions uniquement consacré à Harry. Qui est ouvert de 7 à 8 le dimanche. Uniquement. Pendant une heure. Et donc... J'applaudis, j'applaudis. Je ne m'en lasse pas. Bon, réponse A. La réponse A. La réponse A est évidemment une bonne réponse. Bien joué. Anne-Claire, on se rassure. Ça commence à aller mieux. Ça y est, ça commence à aller mieux. On peut déjà jouer pour cette question à 500 euros. Harry Géométrie, il nous a dit que lui, c'était les sciences. On est dans les sciences, en géométrie. Si deux cercles ont deux points en commun, on dit qu'ils sont, s'il te plaît, Harry. Est-ce qu'ils sont, c'est quand ? Est-ce qu'ils sont, c'est qui ? C'est quoi ? Ou c'est où ? C'est quand ? C'est quand, oui. C'est quand. C'est quand, ça vous va ? C'est quand. On se rappelle, c'est quand, ça rappelle des souvenirs, ça. Les cours de géométrie. On ne se sert plus jamais d'un rapporteur à la fin du lycée, on est d'accord ? Non, on est d'accord. Ça ne sert plus jamais dans l'existence un rapporteur. Et puis même, c'est quand, en un seul mot, on ne prononce jamais. Jamais, ça n'arrive pas, bien sûr. En deux mots, ça peut arriver. Oui, ça, plus souvent. Ça fait déjà 500 euros, le duo. Oh là là ! Bien joué ! On peut y aller maintenant pour 1000 euros, c'est parti. Pour 1000 euros, Anne-Claire, Harry, dans la Bible, qui a été ressuscité par Jésus-Christ ? Est-ce que c'est Austerlitz ? Est-ce que c'est Montparnasse ? Est-ce que c'est Avignon, TGV, 2 minutes d'arrière ? Ou est-ce que c'est Saint-Lazare ? C'est Saint-Lazare. C'est B. C'est D. Enfin, qu'il n'était pas sain à l'époque. Enfin... Mais qu'il est devenu... Décédé. Je fais ma tête pour faire peur. Je fais... Mais tout va bien, c'est Saint-Lazare. Premier panier, on y est, ça y est ! Lumière tamisée, c'est parti. C'est les slow, Harry. On y va. Non, je rigole, je rigole. J'allais bien aller. Il partait, on allait faire un slow tranquille. Dégouté, les filles, hein ? C'est avec moi qu'il fait le slow. On y va pour cette question à 2000 euros. Anne-Claire, Harry, est-ce que vous vous sentez prêts ? On la découvre ensemble. Dans quel groupe a cappella, les chanteurs sont-ils entièrement vêtus et grimés de blanc ? Trio Esperanza ? Povo ? Vocapipole ? Ou Imouvrini ? Alors, Imouvrini, ils sont plutôt en noir, si je me souviens bien, les Corses ? Povo ? Ils n'étaient pas du tout habillés pareils. Alors, vocapipole, moi, je ne connais pas. Je ne connais pas non plus. Et je dirais Trio Esperanza ? Est-ce qu'on a le droit de vous demander votre avis à ce moment-là ? Je crois qu'il faut, oui. Vous pouvez me demander mon avis à n'importe quel moment. Je vois que pour tout ce qui est a cappella et chansons, vous misez sur moi. Alors, Trio Esperanza, c'était des femmes. Non, je n'en sais rien. Essayez de vous remettre chaque jour. Imouvrini, Imouvrini, ils sont en noir, Povo, ils n'étaient pas en blanc. Honnêtement, moi, les A et C, je ne les connais pas. Ils sont entièrement vêtus et grimés de blanc. Pour moi, c'est un des deux. Mais je ne les connais pas. Vocapipole, c'est même un nom que je n'ai jamais entendu. Trio Esperanza, Trio Esperanza. Est-ce qu'ils étaient grimés de blanc ? Il faut faire appel à un joker. Je ne sais pas, je ne vous sens pas inspiré. Vous voulez mon avis ? Anne-Claire ? Je ne sais pas si détecter chez vous... Il connaît bien, il fait de la radio, il connaît tout ça. Je peux vous donner mon avis si vous le voulez ? Oui, on le veut. Ça vous tente ? Anne-Claire, ça vous tente ? Oui, oui. Mais est-ce que ça tente Harry ? Ça me tente. Ça vous tente aussi ? Anne-Claire Harry, voici ce que je pense. Et maman, je donne mon avis à Anne-Claire Coudray et Harry Roselbach. Oui, je sais. J'ai la réponse. Je ne sais même pas comment j'ai la réponse. Je vois tout à fait, moi. Pau, vous avez raison, ce n'est pas ça. Il m'ouvre une histoire tout en noir, Trios Pernes, ça, ce n'est pas ça. C'est la réponse, c'est... C'est Vokapipol. C'est Vokapipol. Vokapipol. Oui, je ne connaissais pas. On a bien fait de vous demander votre avis. Je suis super content. Vous nous sauvez de la disgrâce. Non, pas du tout Anne-Claire, pas du tout. Ah, ben, chuter à 2000 euros. Vous auriez pu prendre un autre joker. Oui. Mais juste, si à un moment donné, Anne-Claire, vous avez une petite galère pendant le JT, vous voulez aussi... Oui, sans problème. Mais je serais super content. Ça me fait plaisir. Anne-Claire, Harry, tout ça, mais c'est mon dernier mot. Qu'est-ce que je vous dis ? C'est mon dernier mot. Et on vous fait entièrement confiance. Entièrement confiance. Réponse, c'est donc Vokapipol. Vokapipol. C'est notre dernier mot ? Oui. C'est notre dernier. Dans quel groupe a cappella les chanteurs sont-ils entièrement vêtus et grimés de blanc ? On va voir si je ne me suis pas trompé. On fait synchronisation des mains. On est tous ensemble. Attention, on va vérifier sur la photo. Je suis sûre. Regardez. Allez ! Ça vous parle maintenant ? J'aurais jamais trouvé leur nom. Eh oui. En fait, je ne l'ai jamais dit, mais je fais partie du groupe. Je suis en bas à droite, là. Je suis là. C'est moi, ça. Voilà. C'était avant TF1, tout ça. Je me cherchais un peu. Je me cherchais un peu. Je me cherchais un peu. Alors, on y va pour 4000 euros, pas ? Bah oui. On joue pour la fondation du patrimoine. Voici la question suivante. Dans un célèbre discours de 1792, Danton réclame de l'audace, encore de l'audace, énormément d'audace. Bah, on serait tenté de dire ça, mais... Toujours de l'audace ? Sans cesse de l'audace ? Ou beaucoup plus d'audace ? Alors, spontanément... C'est la réponse B. C'est la réponse B. Mais t'es sûr et certain qu'il n'y a pas eu une variante dans le discours de Danton de 1792 ? Non. Ça vient de là, en fait. Cette citation qu'on répète à l'envie, ça vient de là. Il a dit ça lors de... Je crois que c'est la tentative d'invasion de l'Autriche. Il y a eu une bataille contre les Autrichiens. Et il a dit ça. Et bah, ayant de l'audace. C'est le cas d'Andanton. Encore de l'audace. Et donc ? Réponse B. Réponse B. Et est-ce que c'est votre dernier mot, Harry ? C'est peut-être notre dernier mot de cours, mais... Non, 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 non. Je te sens sûre de toi. Je te sens sûre de toi. Le coup de l'Autriche, là, le petit détail qui est dessus, là. Ouais, c'est ça, le petit Autriche. Ça, ouais. Il l'a placé. Mais pourquoi il a l'air tellement serein qu'on est sûr de... Mais c'est ça, c'est ça. C'est compliqué, hein. Qu'est-ce qu'on fait ? On y va ? Oui. Ouais, c'est notre dernier mot. Ce serait un sacré piège que ce soit pas la réponse B, quand même. On cherche donc la citation de ce fameux discours de Danton. C'était à propos des Prussiens. Pour les vaincre, messieurs, il nous faut de l'audace, encore de l'audace. Toujours de l'audace et la France est sauvée. Eh bien joué, tout ça ! Attendez, attendez, on peut savoir d'où t'as lu que c'était contre les Autrichiens, etc. Il bosse le dimanche de 7 à 8, ça lui laisse du temps pour lire. Il a toute la semaine pour bouquiner, attendez. Parce que c'est pas dans les programmes scolaires. J'ai fait un peu d'histoire. Il a fait un petit peu d'histoire, il sait tout faire. Harry, Anne-Claire, bravo tous les deux. On est à 4000 euros, ça se passe très bien. On peut y aller pour la question suivante. Ça vous tente ? Bah oui. Allez. Bien sûr, on y va, on la découvre, regardez. En 2019, Rami Malek a reçu l'Oscar du meilleur acteur pour son interprétation de Freddie Mercury, Jim Morrison, John Lennon ou Kurt Cobain ? Ouais, Freddie Mercury. Moi j'ai vu le film, alors normalement je ne devrais pas me tromper. Oui, oui, c'est évidemment... C'est sans hésitation. Sans hésiter, c'est votre dernier mot. C'est notre dernier mot. C'est notre dernier mot. On va à une vitesse, on va se calmer un petit peu parce que là on est à un million d'euros dans 20 minutes. En 2019, Rami Malek a reçu l'Oscar du meilleur acteur pour son interprétation. Incroyable d'ailleurs. On a tous vu le film ici, si vous ne l'avez pas vu à la maison, mais foncez le voir. De Freddie Mercury bien sûr. Bonne réponse. Incroyable. Il rejoue une des scènes mythiques de Queen pour le live head. Une des dernières scènes d'ailleurs du groupe Queen en entier sur scène. Et c'est, pour ceux qui connaissent les deux scènes, c'est exactement la même scène. Il est incroyable. Il est époustouflant l'acteur. Donc de Bohemian Rhapsody. 8 000 euros. Mais où va-t-on les arrêter ? On espère le plus loin possible. Bien sûr, on peut y aller pour cette question à 12 000 euros. Voici cette question. D'après la légende, une des meilleures façons de tuer un zombie est de lui donner un miroir. Jeter un sort. Faire peur. Tirer dans la tête. Eh bien, c'est pas faire peur, c'est pas donner un miroir, c'est pas jeter un sort, c'est tirer dans la tête. Vous êtes calé en zombie, Harry ? Ouais, moi j'ai vu The Walking Dead. Mais franchement, si c'est pas tiré dans la tête, je... Non mais parce que je le méfie. Quand on est là, sur ce siège, on fonctionne plus du tout normalement. Je sais bien. Alors, je veux avoir un truc. Il y a un truc avec le miroir, mais je suis pas sûr que ce soit les zombies. C'est pas les miroirs, ce sont les... Non, 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 t'inquiète, t'inquiète. Non mais c'est tiré dans la tête. Les zombies, non ? C'est tiré dans la tête, c'est sûr et c'est sûr. D'après la légende. Bon, quelle légende ? Bah... Quelle légende ? Bah, parce que les zombies, ça n'existe pas vraiment, alors du coup... Les zombies, Harry, on voulait... Les zombies n'existent pas. C'est vrai ? Oui. D'après la légende, et donc toutes ces séries... Non mais on se méfie de vos questions, parce que quelquefois, il y a une toute petite... Non, un zombie, c'est une notion quand même relativement... Avant, c'était un Dracula. Dracula, c'est quoi ? C'est un vampire, voilà. Avant, c'était les vampires. Et les vampires, peut-être qu'il y a une histoire où on ne les voit pas dans le miroir. On ne les voit pas dans le miroir. Mais ça, c'est les vampires, ce n'est pas les zombies. Jeter un sort, ce n'est pas du tout dans l'esprit du zombie. Faire peur, ce n'est pas du tout ça. Allez, dé, tirez dans la tête. Est-ce que c'est votre dernier mot ? Alors, si je perds là-dessus, il n'y aura aucun regret. Alors, vous avez raison. Donner un miroir, c'est bien les vampires. Ce n'est pas pour nous. Faire peur, ce n'est pas ça. On ne fait pas peur à un zombie. C'est pour le hoquet, faire peur. Oui, exactement. Ça enlève le hoquet, simplement. Vous pouvez enlever le hoquet d'un zombie en lui faisant peur, peut-être. Vous avez raison. Vous avez vu la série, vous avez vu quelques épisodes. Mais oui. C'est bien. Tirez dans la tête. Bonne réponse. Ça sert, en fait, de regarder des séries ? Exactement. Jusqu'à présent, je pensais que c'était pour la détente. C'était pour la détente, mais en fait, ça sert. Bien sûr que ça sert. En fait, il faut détruire leur cerveau. C'est comme ça. Même dans les autres films ou quoi. C'est comme ça qu'on arrête un zombie. On peut y aller déjà pour la question du deuxième palier support. C'est un sacré palier, celui-là. Après, 24 000 euros garantis, quoi qu'il arrive. Voici la question suivante pour vous, Anne-Claire et Harry. Regarde. Quel président de la République a fait modifier le rythme de la Marseillaise ? Ce n'est pas juste. Déjà, il n'y a même pas des propositions encore. Quel président de la République a fait modifier le rythme de la Marseillaise ? Est-ce que c'est Pompidou ? Est-ce que c'est Giscard d'Estaing ? Est-ce que c'est De Gaulle ? Ou est-ce que c'est Chirac ? Rythme de la Marseillaise ? Un de ces quatre présidents a fait modifier le rythme de la Marseillaise. M. Pompidou, M. Giscard d'Estaing, M. De Gaulle, M. Chirac ? Du coup, Anne-Claire le fredonne. Fredonne la Marseillaise. Même avec le nouveau rythme. Alors moi, je suis le 14 juillet depuis 10 ans, mais même Chirac, c'était non. Moi, je l'ai toujours chanté pareil. Non, non, mais là, il faut qu'on se fasse aider. Oui, il faut qu'on se fasse aider, c'est sûr. Là, il faut qu'on se fasse aider. Tu vois, je me dis, c'est tout à fait une... Vous pouvez déblayer avec un 50-50, vous pouvez appeler un ami qui peut vérifier. Non, 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 50-50, ça ne sert strictement à rien. Moi, je n'en sais rien. Il faut appeler quelqu'un, non ? Ben oui. Et dans ces cas-là... Oh là là ! Qui est-ce qui peut savoir ça ? C'est bien une question, Gilles. Qui vous voudriez appeler ? Alors, il y a mon rédacteur en chef... Cyril Offray. Oui, Cyril Offray, où il y a Gilles Boulot, qui fait aussi le 14 juillet avec moi. Depuis des années. Gilles, ou s'il ne sait pas ça ? C'est ça. S'il ne vous est pas sur celle-là ? Gilles, ou il sait beaucoup de choses. Mais là, c'est quand même une question, quand même. Non, mais justement, c'est le genre de truc que lui pourrait savoir. Vous voulez dire quoi, par là ? Parce qu'il sait des trucs que... Qui ne servent à rien. Qui, à l'heure, ne servent à rien. On tente Gilles ? Je pense que c'est typiquement une question pour Gilles, là, peut-être. Allez, on appelle Gilles ? On appelle Gilles où ? Ouais. On appelle Gilles Boulot, s'il vous plaît. C'est le joker de Harry. Et Anne-Claire, ça reste en famille. Vous pouvez appeler, c'est Tour TF1, c'est Bureau 44. Faites sonner directement. Est-ce qu'il n'est pas à la cantoche, à cette heure-ci ? Il est en train de bosser, ça, c'est sûr. Allô ? Oui. Allô, Gilles ? Oui, bonjour. Salut, Gilles. C'est Camille Combal. On est sur le plateau de Qui veut gagner des millions ? Bonsoir, Camille. Comment ça va ? Ça va super. Alors, il y avait quoi comme menu à la cantoche, ce soir ? C'était moyen, c'était du Colin avec des gommes de terre. Moyen. Colin avec des gommes de terre, très bien. Et Gilles, on est dans cette grande soirée spéciale pour aider la fondation du patrimoine. On est avec Anne-Claire et Harry qui ont eu la gentillesse de venir nous voir. Mais alors, en plus, c'est vous qui allez peut-être nous aider. C'est toi qui va peut-être nous aider à atteindre ces 24 000 euros, le deuxième palier, Gilles. Waouh, lourde responsabilité. Lourde responsabilité. On va parler de la Marseillaise. Je vous laisse tous les deux. Il faut poser la question en 30 secondes et obtenir la réponse. Votre temps commence maintenant. Bonne chance. Gilles, quel président de la République a fait modifier le rythme de la Marseillaise ? Est-ce que c'est Pompidou ? Je connais la réponse, Anne-Claire. Dis-moi. C'est tout le quart d'estin qui l'a fait ralentir. Oh là là, là là, là là, là là. Il faut que c'est ralentir. Je le savais, je le savais. Eh, Gilles, t'es sûr, hein ? Je suis absolument certain. C'était... Il a fait déplacer la Marseillaise qui était... Il a fait faire ça du côté de la Bastille. OK. Gare-moi des frites, Gilles. Gare-moi des frites. Mais non, mais il est incroyable. Il est incroyable. Il est incroyable. J'ai ralenti. Il nous a dit. Je le sais, c'est Giscard d'Esta ralenti. Qu'est-ce qu'on fait, alors ? Ah, bah, B, Giscard d'Esta. Alors là, pour le coup... Réponse B, évidemment. Il est en train de nous rappeler. Non, en fait ! Non, non, il est formidable, Gilles. Il y en a peut-être un qui l'a réaccéléré après. Eh, ouais, non, mais... Il y a peut-être Bob Sinclar qui est passé par là. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On valide la réponse B ? Oui, bien sûr. Réponse B. On valide. C'est votre dernier mot, par exemple. C'est votre dernier mot. Est-ce que Gilles Boulot va aider Harry Roselmac et Anne-Claire Coudray à atteindre le deuxième palier de 24 000 euros ce soir ? Bah, la réponse est oui. C'est la bonne réponse. Mais attendez, il a raison et vous avez raison aussi, Harry. En 1974, il a décidé de faire ralentir le rythme. Mais François Mitterrand l'a réaccéléré et l'a ramené à son rythme initial. Présenté, mais vous avez aussi raison, François Mitterrand. Donc, on est finalement... Ah ouais. Ça passe de l'un à l'autre, d'un bureau à un bureau. Et on est arrivé à la même marseillaise. On est à 24 000 euros. Bravo à tous les deux. Bravo, c'est super. Et de Joker encore, c'est génial. On va essayer de continuer d'aller très très haut pour Notre-Dame de Paris. Voici la question suivante. C'est parti. À Vol d'Oiseau, quelle station de ski est la plus proche du Mont-Blanc ? Alors, on est nul en ski. Tous les deux. À vous ? Ouais, ouais. Dans Géo. Dans le coin, c'est compliqué à Vol d'Oiseau. Pas loin. Alors, attends. On va déjà voir les quatre compositions. D'où on part pour... On est à Vol d'Oiseau. Quelle station de ski est la plus proche du Mont-Blanc ? Essayez de les situer. L'Alpe d'Huez. Cerche-Valier. Les deux Alpes. Ou Morzine. C'est la galère. D'où on part pour escalader le Mont-Blanc ? Moi, j'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne suis pas du tout branche et ski. Vous n'êtes pas branche et ski ? Non. C'est les stations... Je suis plutôt maire. Aïe, aïe. Je suis plutôt Bretagne. Moi, je suis né au sport d'hiver, mais vous avez déjà pris mon Joker. Oh, ça, c'est dommage. Eh oui, je suis grandi en station, moi. A mon avis, si on fonctionne le plus rationnellement possible, une station avec vue sur le Mont-Blanc à vol d'oiseau, c'est-à-dire en ligne droite, à vol d'oiseau, c'est... Ça dépend comment. Tu le vois ? Non, non, non. Alors, je pense que... Moi, je pense que soit on sait, soit on ne sait pas. Et que là, moi, je ne sais pas. Non, mais il faut quand même... On va quand même demander un avis. Non, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il faut... Il faut demander au public. On demande l'avis du public ? Oui, oui, oui. Moi, c'est du chinois. Et on verra après. Et on va... On verra après, déjà, s'il y a une vraie majorité qui se décide dans le public. Public, on a besoin de vous. Public, uniquement les skieurs. Uniquement les sportifs, les skieurs. Monsieur, laissez tomber. À vol d'oiseau, quelle station de ski... J'ai l'impression que ça ne vote pas beaucoup. ...est la plus proche du Mont-Blanc. Mais il vaut mieux qu'il n'y en ait pas beaucoup, mais tous ceux qui ont la bonne réponse. Est-ce que c'est l'Alpe du S, R-Chevalier, les deux Alpes ou Morzine ? C'est rien. C'est parti, on a besoin de vous, public. On peut empêcher si c'est au Savoie ou au Savoie. Ah ! Tu vois ? Là, il y a une... Assez nette. Il y a combien de votants, on peut savoir ? Alors ça, c'est un bon réflexe. Combien se sont abstenus ? On est à 14% d'abstention, Harry. À la mise ennête. Alors, 68%, on ne sait pas combien de monde a voté, mais 68%, c'est là une énorme majorité. Je vous rappelle le jeu. Je vous rappelle. Si on se trompe là, on reste à 24 000, quoi qu'il arrive. Donc, on va prendre le risque, on va y répondre, quoi qu'il arrive. Bien sûr. Moi, je ne suis pas à votre place, mais là, 68%, c'est quand même une énorme majorité. Oui, oui. Qu'est-ce qu'on décide ? Ah bah oui, on n'est pas. On va faire confiance à notre public, quand même. Est-ce que le public de Qui veut gagner des millions a raison sur cette question ? On valide. Donc, Morzine, est-ce que c'est votre dernier mot ? C'est notre dernier mot. C'est notre dernier mot. Morzine est à 40 kilomètres du Mont-Blanc. C'est loin, hein ? Les trois autres à plus de 100. C'est la bonne réponse. Merci, public. Bravo. Simplement, on va retrouver celui qui a répondu, Cerchevalier. Sécurité, vous me trouvez la réponse Cerche, on le sort du public. Merci, Sécu. C'est un danger public. Retirez-lui son boîtier. Cerchevalier, c'est dans les Alpes du Sud. C'est vraiment d'où je viens. Cerchevalier, les deux Alpes, c'est pas si loin aussi. L'Alpe d'Huez, un peu plus près déjà du Mont-Blanc. Et puis Morzine, à 40 kilomètres seulement, on est à 36 000 euros. On va jouer pour 72 000 euros, c'est génial. Il nous reste en 50-50. Il vous reste un Joker en plus. Je rappelle qu'on joue pour la Fondation du Patrimoine. On essaie de récolter le plus d'argent possible ce soir pour la restauration de Notre-Dame de Paris. Voici cette question à 72 000 euros. Quelle joueuse est la plus jeune numéro 1 mondiale de l'histoire du tennis ? Martina Enguys. C'est ce que je vous aurais dit. Martina Navratilova. Stéphi Graf. Ou Monica Seles. Nom d'Otzeus. Est-ce que vous êtes calée en tennis ? Non. Je les connais toutes, mais de là à savoir quelle est la plus jeune... Attends, attends. Elles ont toutes gagné relativement jeune, mais Inguys, je crois, la Suisse, elle était très jeune. Monica Seles, laquelle avait 16 ans ? On ne gagne pas avant 16 ans. On ne peut pas participer avant 16 ans aussi. Je ne sais pas, mais pour moi, c'est... On cherche la joueuse, je vous le rappelle. La joueuse qui a été numéro 1 mondiale. Numéro 1 mondiale dans l'histoire du tennis. Martina Enguys, Martina Natratilova, Stéphi Graf ou Monica Seles. Les 4 ont été numéro 1. Ça, je n'en sais rien, tu vois. Il me semble. Moi, je n'ai pas ce degré de précision. Si les 4 ont été... Aïe, 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 aïe. De toute façon, on fait un 50-50 et puis on verra... Oui, ça, on peut faire un 50-50. Oui, c'est un peu comme... Si il reste... Enfin si Célès saute... Ça peut nous aider. Ça peut nous aider. Elle faisait toujours beaucoup de bruit en jouant en Célès. Je me souviens de ça quand tu as été... Quoi comme bruit ? Tu pourrais nous le refaire ? Ben non, mais... Je peux vous le refaire, moi. Aïe, c'est ça. C'est ça ! C'était hyper impressionnant. Martine Englis, je sais qu'elle arrivait très jeune sur le circuit et je sais qu'elle a gagné des tournois très jeunes. Est-ce qu'elle était numéro 1 mondial ? Martine Englis, c'était la su... Eh oui, eh, eh, peut-être qu'elle... Et elle a arrêté tôt, elle, parce que je crois qu'il y a eu une histoire avec... Moi, je crois qu'elle, elle n'a jamais été numéro 1 mondial. Elle a dû gagner Roland Garros et c'est pour ça qu'on s'en souvient. Mais je ne suis pas sûre qu'elle a été numéro 1 mondial, Martine Englis. Vous savez ce qu'on peut faire ? Tu crois ? 50-50 de toute façon, on n'a rien à rien. C'est une certitude, Harry, sur la réponse A. Mais si vous n'êtes pas sûr, le but, c'est d'essayer d'accrocher ces 72 000 euros. Ce serait une somme magnifique. Si vous voulez, on peut prendre le 50-50, déjà. Ça peut nous donner une petite intuition. Oui, 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 allons-y. 50-50. Ça vous dit ? 50-50. Dis, Siri, peux-tu retirer deux mauvaises réponses, s'il te plaît ? Ah ! Ouais, mais ça me renforce mon... Ouais, sauf que... Moi, je me souviens d'un phénomène, Martina Englis, phénomène Martina Englis. Enfin, c'est une Martina, déjà. C'est Martina. C'est notre dernier mot, c'est Martina. C'est une Martina. C'est notre dernier mot. Jusqu'à 50 000, au-dessus, je ne passe pas. Avec juste le prénom. Je ne me souviens plus si elle a été numéro 1 mondial ou pas. Et je me souviens d'un phénomène, et très vite... Oui, oui, très vite, elle a arrêté, mais pour moi, elle a été numéro 1 mondial. Et elle a été jeune. Navratilova aussi, elle a commencé tôt, mais je ne pense pas qu'elle n'était pas aussi précoce que Martina Englis. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on fait confiance à Harry ? Moi, je suis sûr à 80 %. Écoute, comme tu le sens. Je pense qu'on peut le tenter pour avoir 72 000. Harry, est-ce que c'est votre dernier mot ? Allez, c'est notre dernier mot, Martina Englis. On cherche la joueuse qui est devenue numéro 1 mondial la plus jeune. La réponse, c'est dans un instant. Il faut rester avec nous sur TF1 pour qui veut gagner des millions. Juste avant de connaître la réponse, je rappelle que pour contribuer à la reconstruction de Notre-Dame, vous pouvez faire un don sur Internet avec le lien suivant, don.fondation-patrimoine.org. Vous pouvez aussi donner 5 euros à la Fondation du Patrimoine en envoyant don. D.O.N. par SMS au 92 500. A tout de suite sur TF1. Donc, qui veut gagner des millions ? On vous retrouve, bougez pas. Nous sommes de retour sur TF1 en qui veut gagner des millions pour cette soirée très spéciale pour la Fondation du Patrimoine. On essaie de récolter le plus d'argent possible. C'est très important pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Nous sommes en train de jouer avec Anne-Claire Coudray, avec Harry Roselma. Qu'ils sont là tous les deux ? Ça se passe bien ? Jusqu'à présent, oui, ça se passe bien. On vient un grand moment, nous ici sur le plateau. Regardez cette question. On est à la question à 72 000 euros. On cherche la joueuse qui est devenue numéro 1 mondial, la plus jeune. Les fans de tennis qui nous regardent s'en rappellent. Vous avez bien fait de lui faire confiance. Son flair était le bon, c'est Martine Aingui. 72 000 euros ! Bravo. Il l'avait dès le début. Elle avait 16 ans et demi lorsqu'elle a atteint ce rang, c'était en 97. Et Martine Aingui, ça l'a arrêté très jeune parce que ça l'avait... Mais oui, c'est ça ! En fait, c'est sa maman qui la poussait énormément, la compète. Et du coup, très jeune, elle a dit, mais j'en ai marre, je veux faire du cheval. Et elle a arrêté, elle est partie faire son truc. Donc bravo, Harry. Il faut qu'il se fasse confiance, cet Harry-là. Qu'est-ce qu'il a, celui-là ? Bravo, hein ? Vraiment ? Bravo à toi, ouais. Est-ce que vous vous rendez compte ? Je suis tellement content que vous soyez venus nous voir ce soir. Qu'on a la chance, grâce à vous, Anne-Claire et Harry, de tenter la somme de 150 000 euros. C'est génial. Ce qui est dommage, c'est qu'on a plus de jokers. On a plus de jokers. On va en savoir, là. Mais vous, vous avez tous les deux. Peut-être qu'une question va vous parler tout de suite. Regardez cette question, on la découvre ensemble. Dans un sous-marin, la lumière rouge est allumée pour indiquer les heures de nuit qu'un ennemi approche, que le navire plonge ou un tir de torpille. On est isolé de tout dans un sous-marin. Quand la lumière rouge est allumée, c'est pour indiquer que c'est la nuit, qu'un ennemi approche, que le navire plonge ou un tir de torpille. Alors que c'est la nuit, sûrement pas. Moi, je dirais que le navire plonge. Moi aussi. Mais, 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 là pour le coup, c'est en avant. Il y a une forme d'alerte pour que tout le monde soit au courant qu'on descend. Il faut qu'il y ait une alerte partout dans le navire. Un tir de torpille, c'est sûr que non, parce que c'est allumé trop souvent pour que ce soit un tir de torpille. Moi, j'ai vu le formidable film dans un sous-marin qui vient de sortir. Ah oui ! Je voulais le voir absolument. Le chant du loup. Et je, 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 la lumière rouge, elle n'est pas allumée que quand il y a un tir de torpille. Est-ce que c'est qu'un ennemi approche ? Un ennemi approche ? Pourquoi ? Là, là, sincèrement... Non, mais là, on ne va pas prendre un risque fou. Oui, 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 là, c'est 50 000 euros qu'on perd d'un coup. Oui, oui, oui. Ça aurait été là, je pense. Oui, oui, tant pis. On est raisonnable ? Oui. C'est votre dernier mot ? Magnifique. Bien joué. 72 000 euros. Pour aider à la restauration de Notre-Dame de Paris, pour la fondation du patrimoine, c'est une somme magnifique. Vous auriez donc joué, si j'ai bien compris, que le navire plonge dans un sous-marin. La lumière rouge est allumée, excusez-moi, pour indiquer, vous l'aviez éliminée tout de suite, c'est les heures de nuit. Ah bon ? Alors, aucun regret. Mais alors, moi, je croyais qu'il y avait des horloges avec toutes les... Non, en fait, c'est pour différencier jour et nuit pour l'horloge biologique. Pour que l'horloge biologique continue de l'équipage, continue de savoir si on était de nuit ou pas, s'il faut aller se coucher, voilà, s'il faut se lever. Tout simplement, la lumière rouge, c'est la nuit, la lumière blanche, c'est le jour. Ah oui, alors, aucun regret. 72 000 euros. On est super, bravo à vous. Merci mille fois d'être venu jouer avec nous, merci. Au revoir, Camille. Toujours d'avoir participé. Merci. Ça a été un plaisir de vous avoir. Merci. Merci, Ariane. Merci à vous. Bravo. Félicitations. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada